tous les gens salut comment ça va salut j'ai dit trois fois c'est bon tu es poli c'est bien bah oui je suis poli aujourd'hui comme vous pouvez le constater c'est moins 8000 on n'est pas équipé pour rouler par ce grand frais puis tu vois la coujonnais elle est juste bien gelée ça serait dangereux je pense et du coup qu'est ce qu'on peut faire pour remédier à ça on va vous faire une petite vidéo atelier bien sympathique chill tranquille tranquille parce que y'a rien à voir technique si un petit truc aussi pendant que là vous regardez la vidéo bah je suis pas là j'ai au ski enfin au ski on peut pas skier mais je suis à la montagne s'il peut skier il faut monter à pied quoi ouais je le ferai peut-être pas ouais je suis en vacances et du coup il y aura peut-être pas de vidéo la semaine d'après je sais pas ça dépend moi si je peux peut-être vlogger si ça vous intéresse dites moi dans les commentaires je peux vous faire deux trois vidéos luges tout truc sympa et comme les VTT à oeufs on a des skis à oeufs voilà donc dites moi si ça vous intéresse des petites vidéos hors contexte VTT on sait jamais ça peut être drôle bref sinon on revient à nos moutons on va faire quoi elle a du du make-up un tuto make-up pimp my bike pimp my wheels heu ouais on va mettre des petits stickers sur les roues de la couleur que je veux non je les ai là qu'on mette pas trop la vache voilà des petits stickers que j'ai commandé pour mes jantes il n'y a rien de ouf on va coller des autocollants quoi parce que tu fais en matériel quand tu collais des gommettes quoi et beaucoup m'ont demandé dans la vidéo on a fait ma jante pourquoi tu n'as pas mis la partie où on a fait les mousses et tout ça et on n'en a pas plus parlé que ça c'est vrai du coup est ce que ça mérite qu'on en parle oui ça fait une vidéo ça fait du contenu vous en vouliez on vous le fait c'est donnant donnant tu likes la vidéo parce que tu es content parce qu'on a parlé des mousses voilà et puis si tu n'es pas abonné bah tu t'abonnes et puis du coup on va mettre la mousse sur la jante avant et puis on va vous parler un peu de tout ça mais là la technique c'est surtout frère qui va s'occuper de la technique qui va vous parler pourquoi mettre ça pourquoi c'est mieux etc etc oui bah oui bah oui on va faire ça donc on y va allez on y va les gens bon alors la première étape consiste à tirer les autocollants assez bon m'entendez la première étape donc je disais c'est de retirer les autocollants pourquoi parce que sinon il n'y a aucun intérêt de mettre des nouveaux autocollants par dessus les autres non c'est pas génial donc du coup on utilise dites la technique du sèche-cheveux un truc dont on sert souvent ouais donc il fait pas pour la taverte t'as pas un sèche-barbe ouais je fais un brochet on utilise donc la chaleur du sèche cheveux pour retirer les autocollants petite technique de tu vois c'est un petit hack un petit tips que je vous donne comme ça comme ça sorti des fagots n'a pas regardé un tuto youtube par hasard et du coup bah voilà quoi on chauffe on chauffe et on chauffe alors peut-être que ça va faire un peu de bruit alors preuve que la technique de la chaleur fonctionne regardez moi cette satisfaction on a chauffé et l'autocollant vient à où on a bon et ça arrive quasiment quasiment c'est parce que il y avait un petit pet sur l'autocollant bas il est pas venu d'un seul coup mais vous voyez que ça fonctionne quand même donc la technique de la chaleur validé est ce que mon visage est concentré de près ou pas tu vois mon nez voilà du coup il y en a huit à enlever quand même des autres comme ça ouais donc ouais on va on va vous oui on va on va courter le truc on vous montre à la fin la jante sans autocollant un bon deuxième étape une fois que tous les autocollants sont retirés là qu'est ce qu'il faut faire fred dégraisser et ouais donc là c'est nettoyage dégraissage et puis après la troisième étape vous l'a deviné quoi c'est collage quoi vous prenez n'importe quel produit dégraissant boom une fois que cette étape là a été faite dans les règles de l'art petit disclaimer c'est pas un tuto encore une fois je vous impose rien nos techniques c'est nos techniques c'est pour celles qui sont peut-être appris à l'école vous avez vu cette concentration on est pas mal petit spoil avant la fin regardez moi ça se rendu hop très vite un très vite très vite hop 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 t'as vu t'as vu hop bon on a fini de mettre les stickers du coup bah là on va passer à la mousse ouais pourquoi mettre une mousse bah parce qu'on a vu ce que ça faisait sur ma jante quand je mets pas de mousse clairement si vous faites du x et je pense pas que ce soit nécessaire on peut la détruire quand même sa jante ouais oui oui prendre une arrête un trottoir enfin ouais mais les mecs qui cherchent vraiment du rendement je sais pas c'est du poids en plus c'est du poids en plus sachez que vous rajoutez un petit poids en plus mais c'est au prix de d'une jante quoi c'est franchement pas négligeable ouais après il ya plein de types de mousse à moi ici on prend la mousse la plus il ya plein de types de mousse avec différentes fonctions fait la fonction première pour toutes les mousses c'est juste de protéger ça c'est sûr maintenant il ya certaines c'est elles servent aussi d'amortisseur elles sont vraiment beaucoup plus volumineuses c'est une plaie à installer il y en a certaines c'est des boudins quoi c'est pas une grande comme celle ci quoi ça fait 100 120 grammes 150 grammes il y en a qui pèsent vraiment lourd en plus un ah oui voilà donc moi j'aime bien celle là alors il y en a plein de marques il faut les changer régulièrement c'est sûr parce que si tu prends des pêtes tu verras que quand tu vas ressortir le truc qui va être mâché ouais ouais mais au moins ça fait son effet par contre c'est des voleurs les mecs non mais le prix qui nous font payer ça une mousse c'est qu'une moche quoi bon à part ça ça marche très bien ça protège très bien j'aimerais en faire un test à la blow up à la hache un truc comme ça quoi un truc rigolo oui mais certes qualitative un truc rigolo quoi pour voir à quel point ça résiste mais de fait ça résiste ça fonctionne bien les grosses elles peuvent même carrément rouler avec un pneu zéro pression tellement elle protège la jante mais elles sont de plaît à installer elle coûte super cher et c'est lourd moi je cours pas après le rendement ma montée je la monte à l'allure rouge la mort déjà on est content quand on est content quand on arrive en haut donc ouais pour ceux qui veulent parler de rendement etc moi perso je préfère sauver ma jante qu'avoir un rendement meilleur et la effet tôt elle est super facile ouais c'est quoi la marque ça c'est une effet tomare et pour ça il faut ça il ya des nombres pour dire si tu es en 27 et demi tu la coupe à cet endroit là en 29 tu la coûte pas et de risse lent il oublie donc on va vous faire la petite démo mais il n'y a rien de dur sur celle ci apparemment elle est super simple mais ça protège bien ça flottant à l'intérieur de ton pneu ouais tu es d'accord si vous voulez voir un peu ce qui se passe à l'intérieur du pneu en fait ça se présente comme ça quoi c'est flottant c'est à l'intérieur du pneu donc ça gêne rien de tout mais sur un impact ça s'écrase et on voit bien que ça prend tout de suite toute la jante toute la largeur de la jante quoi pendant que mon alcoolite démonte le pneu moi c'est une 29 j'ai pas besoin de la recouper je suis exprès de niquer son fluide pas besoin de la recouper tu mets les deux risons je les approche je dis quand j'y vais je suis prêt je suis prêt vas-y maintenant vas-y même là maintenant yes allez ah je fais un fou là je le tiens voilà c'est ça papa vous voyez ça c'est à même une fois que le pneu est monté quoi vous démontez vite fait juste un côté la trinque d'un côté et puis vous la mettez quoi clap terminé et voilà le bike est ce qu'il n'est pas de toute beauté moi en tout cas il me plaît c'est le principal c'est toi qui roule dessus c'est moi qui roule dessus donc voilà exactement donc et on roule mieux sur un vélo qu'on aime bien dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires même si vous trouvez bof vous avez le droit de donner votre avis quand même vous faites partie de ma communauté donc allez voir aussi la chaîne de mon pote bleu hop voilà je prends toujours il fait toujours des vidéos dans son bel atelier là où on vient de bosser je vous dis tous les gens et peut-être pas la semaine prochaine parce que je sais pas du coup quand je vais reprendre les vidéos vu que je pars en vacances sauf si vous voulez que je fasse des vidéos ludiques et sympathiques en vlog où je fais un petit peu le fou fou je me suis emballé là un poids mais qu'il est parti on l'enlève et puis bah je te laisse le mot de la fin du coup là salut donc j'enlève et puis je t'ai fait un petit peu le fou à la fin de 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 la fin c'est parti